On le repêcha, dérivant à plat ventre, bras en croix, ses yeux scrutant le fond. Le travail qu'avait fait sur son visage et son corps, l'eau et les animaux, des anguilles et des vers, des oiseaux, les poissons, en trois jours, ressemblaient au conte effrayant qu'un père raconte à sa fillette, afin qu'elle écarquille les yeux longtemps dans la nuit, après qu'il l'abordait. Il m'avait raconté son lot de malédictions, de naufrages et de nuits, de vagues scélérates, comme des épopées. Il m'avait emmené à la chapelle votive à la pointe du lac. « Tu n'imagines pas », disait-il. Sous-titrage ST' 501